Bonjour Bruno. Pour cette dernière séquence de l'année, on va parler d'une décision qui a l'air un peu technique comme ça en apparence, mais qui est très importante. C'est la décision de la Banque Centrale Européenne de cesser, donc à la fin décembre, les rachats de dettes. Alors pourquoi est-ce que c'est important pour nos spectateurs ? Mais l'histoire a commencé en 2015. La Banque Centrale Européenne a commencé à acheter des dettes publiques et à émettre de la monnaie avec trois objectifs. D'abord, aider les États à refinancer leurs propres dettes. Deuxièmement, à affaiblir l'euro parce que plus on imprime d'euro, plus il est faible. Mais surtout, à essayer de stimuler l'inflation parce qu'en temps normaux, quand on crée de la monnaie, quand la volumétrie de la monnaie dépasse le cycle de production, les prix augmentent et donc on appelle ça de l'inflation. Malheureusement, on ne peut pas poursuivre l'exercice jusqu'à l'infini parce que ça supposerait qu'à un moment, toutes les dettes publiques soient achetées par la Banque Centrale et donc la Banque Centrale met fin à ce rachet d'actions qui a commencé en 2015. Donc trois ans et demi après, on est au bout d'un processus. Alors quels sont les résultats de cette politique un peu particulière, de taux au plancher quasiment ? À l'époque, vous venez d'y faire allusion, c'était pour lutter contre la déflation et pour relancer la croissance. Est-ce qu'on a lutté contre la déflation ? Est-ce que la croissance est de retour ? C'est un bilan extrêmement mitigé. C'est vrai que la Banque Centrale a aidé des États faibles à refinancer leurs dettes. Donc les États ont trouvé dans la Banque Centrale un nouveau créancier. Mais en même temps, l'inflation n'a pas repris. Elle reste désespérément basse. Et donc l'objectif n'a pas été atteint. D'ailleurs, l'objectif d'une inflation à 2% a plus ou moins quitté le narratif de la Banque Centrale européenne. Et pourquoi ? Parce que des phénomènes qui sont un tout petit peu inattendus, en tout cas qui étaient mal paramétrés, s'opposent à la création d'inflation, à savoir notamment le vieillissement de la population. Et on constate ça dans tous les pays qui deviennent plus vieux. Les personnes âgées consomment moins, investissent moins. Et donc le cycle d'achat et d'investissement est plus réduit que celui d'une population jeune. Et l'inflation donc ne résulte pas de cette activité économique. Alors la décision de la Banque Centrale européenne a aussi un impact pour nos spectateurs, notamment sur les bourses. Ce qu'on disait jusqu'à présent, pour faire une métaphore, c'est que la Banque Centrale, c'était une sorte de dealer qui donnait des liquidités. Et puis il y avait des junkies. Les junkies, c'était les marchés financiers et les bourses. Maintenant, ce cordon ombilical est coupé. Traduction, est-ce que les bourses vont pouvoir encore continuer, ce n'était pas le cas évidemment ici en fin d'année, à augmenter si elles n'ont pas ce soutien monétaire ? Les bourses ont peut-être été aidées au début par cette baisse de taux d'intérêt. D'ailleurs, les taux d'intérêt vont certainement rester bas encore très longtemps. Mais la Banque Centrale avait prévenu qu'elle cesseraient ses activités de rachat au mois de décembre. Donc finalement, les bourses ont été accoutumées à cette fin de ces mesures qu'on appelle non conventionnelles. Maintenant, l'autre réalité, c'est que l'économie commence à décélérer. Prenons le cas de la Belgique. On s'attend à toute croissance en 2021, c'est-à-dire dans deux ans, trois ans, de 1,2 %, ce qui est très faible. Ce qui veut dire qu'on a en fait connu 10 ans de rattrapage de croissance après la crise de 2008, mais que maintenant, la fin du cycle économique est en train de s'annoncer. Et c'est sans doute le principal phénomène qui explique que les bourses ne performent pas bien en fin d'année. Alors je sais que ce n'est pas toujours facile, mais est-ce qu'on pourrait essayer de terminer sur une note optimiste en disant qu'en tout cas peut-être pour 2019, les épargnants, je ne parle pas de ceux qui sont investis en bourse, mais qui plaçaient leur épargne, je dirais, en liquidité, est-ce qu'ils peuvent espérer en 2019 être enfin un petit peu rémunérés et non pas avoir des taux de 0%, voire même négatifs comme c'était le cas avant ? Au risque de désespérer un peu les personnes qui nous regardent, ce ne sera pas le cas. Je crois que les taux d'intérêt vont rester extrêmement bas, en tout cas négatifs entre les banques, entre elles, jusqu'au mois en 2020-2021, ce qui veut dire que le taux d'intérêt sur les carnets de dépôts ne va pas dépasser le minimum de 11 centimes qu'on constate déjà actuellement. Dommage, on n'aura pas eu de bonnes nouvelles pour cette fin d'année, mais en tout cas, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes et on retrouve nos spectateurs début 2019. Merci beaucoup.